La reine fait face à la réaction de l'oune de ses royaumes d'outre-mer alors que le mécontentement à l'égard d'elle en tant que chef d'État jamaïcain augmente, selon un documentaire. Sa Majesté est chef d'État non seulement au Royaume-Uni, mais également dans 15 autres pays. Il s'agit notamment de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada, de la Jamaïque et de plusieurs autres. Cependant, l'opposition monte dans plusieurs pays sur leur désir de devenir véritablement indépendant. La Barbade a exprimé l'année dernière son désir de devenir une république à l'occasion de son 55e anniversaire d'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, qui tombe le 30 novembre de cette année. La gouverneure générale de l'île des Caraïbes, Dame Sandra Masson, représentante de la reine à la Barbade, a été nommée à la présidence lorsque le pays deviendra une république. La nomination a été confirmée par le premier ministre de la Barbade, Mia Amor Motley, lors d'un discours prononcé devant le pays le mois dernier. La Barbade a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1966. L'île des Caraïbes, la Jamaïque, a obtenu son indépendance en 1962, mais a toujours la reine comme chef d'État. La série hebdomadaire Netflix de Vox, Explained, a examiné la monarchie et son évolution. Caroline Cooper est auteure et professeure à l'Université des Antilles, basée à Kingston, la capitale jamaïcaine. Elle a déclaré, « Je pense qu'avoir la reine d'Angleterre à la tête de l'État est vraiment ridicule au XXIe siècle. Nous sommes censés être un pays post-colonial, mais nous nous accrochons à tous ces vestiges d'Empire. Il est temps de se débarrasser de la reine en tant que chef d'État. Un sondage réalisé par le Jamaïc a observé l'année dernière a révélé que seulement 30% des Jamaïcains soutenaient que la reine restait à la tête de l'État. Le chiffre était un record. 55% des 1200 personnes interrogées ont déclaré que la reine devait partir, tandis que les 15% restants ont déclaré ne pas savoir. Un homme politique jamaïcain prépare une pétition d'indemnisation qui sera « présentée à la reine », a-t-on appris en juillet. La Jamaïque a demandé à la reine des paiements de réparation pour esclavage, qui pourraient se chiffrer en milliards. Madame Cooper a déclaré à Vox, « Nous devons reconnaître qu'une est grave injustice a été commise et que l'héritage de cette injustice demeure. La richesse de la Grande-Bretagne a été alimentée par l'esclavage. » Elle a ajouté, « Avoir la reine à la tête de l'État est un exemple classique d'esclavage mental. Nous devons nous émanciper de certaines de ces traditions qui nous lient au passé et ne nous permet pas de revendiquer une liberté totale. » L'interview du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey a déclenché un nouveau débat dans les pays du Commonwealth, a déclaré le narrateur du documentaire. La politicienne jamaïcaine, le Dr Angela Brown Burke, a fait écho à ce sentiment. Elle a déclaré, « Cela a déclenché un autre débat en Jamaïque. Un individu qui nous « gouverne », qui ne nous ressemble pas, qui ne nous ressemble pas. » La procédure légale de destitution de sa majesté en tant que chef de l'État jamaïcain, également connue sous le nom de « Reine de la Jamaïque », est délicate. La législation doit obtenir une majorité des deux tiers dans les deux chambres du Parlement jamaïcain, les représentants et le Sénat, et doit ensuite être soumise au peuple jamaïcain lors d'un référendum. L'affaire est jugée très importante pour la Jamaïque, comme l'a déclaré à The Independent Mark Golding, chef du Parti National du Peuple du Pays. Il a déclaré, « Je pense que les questions relatives à la destitution de la reine en tant que chef de l'État et aux réparations pour elle esclavage sont très importantes, ils sont fondamentaux pour notre identité et notre nationalité. Je ne pense pas que l'homme puisse prétendre que nous sommes totalement indépendants lorsque notre chef d'État est quelqu'un qui vit de l'autre côté de l'océan Atlantique et n'est-ce pas un jamaïcain. Il a déclaré que son parti et le parti travailliste jamaïcain, qui dirige le gouvernement du pays, se sont engagés à avoir un jamaïcain à la tête de l'État. Le docteur Burke Brown a terminé en soulignant qu'il était temps que le peuple jamaïcain ait son mot à dire. Elle a dit, « Il y a un dicton africain qui dit jusqu'à ce que le lion raconte l'histoire, nous n'entendrons vraiment pas toute l'histoire parce que l'histoire est traditionnellement racontée par les chasseurs et non par les lions. Je pense qu'il est temps que l'histoire du lion soit racontée. Le narrateur du documentaire a fait écho à ceci. Pour la plupart des membres de la famille royale, maintenir le conte de fées peut signifier enfin faire face à l'histoire complète. 1 Sous-titrage ST' 501